que le seigneur jésus christ notre dieu soit béni nous sommes dans la joie parce que c'est un grand privilège pour nous et de retrouver tout autour de sa table la table du seigneur parce que vous vous souvenez comme il a dit lui même dans le livre l'apocalypse chapitre 3 si nous pouvons lire ça vous allez voir que non le seigneur lui-même il a dit voici je me tiens à la porte comme nous avons dit autrefois que non les gens ont fait la compréhension avec la parole comme les malins qui s'est incarné dans les serpents au jardin d'éden au commencement il est venu pour leur donner une mauvaise interprétation des écritures vous voyez c'est ce qui les a égarés ils ont transgressé la loi de l'éternel parce que l'éternel dans son amour il a voulu acheter que non ses enfants puissent vivre son fils et sa fille puissent vivre dans sa volonté parfaite alors le malin est venu pour prendre la vérité et tord l'essence et vous savez c'est ça le mensonge oui et le seigneur qui est chassé aujourd'hui hors de l'église souvenez-vous de cet âge mauvais de cette église de la odyssée quand il a envoyé son septième ange pour qu'il puisse sonner de la trompette et faire sortir cette épouse parole qui porte son nom et cette dénomination de l'obscurité et l'aveuglement de la nudité spirituelle pour qu'il puisse aller à sa rencontre dans l'âge de l'épouse c'est ce que nous sommes venus parler ce matin ce dimanche de la résurrection et quand vous vous attendez sa voix comme c'était autrefois les gens ont entendu sa voix au travers de son serviteur moïse ils ont endurçu leur coeur et ils étaient tous péris dans le désert si vous comprenez dieu a tout mis à notre disposition et cela est au devant de nous qui est à nous de choisir ou de rejeter il a dit ici voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte quelle porte la porte de votre coeur j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi voyez c'est pourquoi nous avons dit que non c'était un grand privilège pour nous de nous retrouver tout autour dès sa table parce que nos âmes ne peuvent vivre que du pain de vie qui est christ jean chapitre 5 ou 7 je n'ai pas oublié si vous comprenez voilà donc cela veut dire il est le pain de vie le pain de vie qui est descendu du ciel et si nous nous retrouvons tout autour en ce moment ici dès sa table nous allons être nourris de la vie si vous comprenez et de la vie éternelle parce que la vie éternelle quand il était là les pharisiens lui ont dit radouni parle nous du royaume montre nous le royaume il a dit le royaume est aux milliers de vous il est venu dans jan 14 il a dit que non et là où je m'en veux vous en connaissez les chemins ils ont dit mais seigneur comment est-ce que tu dis que non là où tu es tu es entré des parties nous en connaissons mais non vous m'avez reçu la parole est de mère en vous ma parole de mère en vous parce que vous comprenez donc c'est pourquoi nous venons ici pour parler de la vie la parole parce que nos âmes ne peuvent vivre que de cette parole ici c'est pourquoi il a dit que non à celui et voilà il a dit celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône ouais sur son trône donc que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises alléluia vous comprenez donc c'est pourquoi nous sommes venus ici comme nous avons promis de parler sur l'enlèvement ce chapitre des humains à texas si vous comprenez donc en arizona là bas et nous avons dit qu'il y a un bien aimé qui vive là bas c'est un grand ami un frère un homme humble qui aime la révélation vous comprenez nous aimons vraiment en tout cas parler en bien les uns les autres c'est le frère andré brother Andrew God bless you et moi j'ai toujours vu que j'étais à Indiana mais le frère Eliezer m'a dit cette semaine même que nous tenions plus à l'Indiana et ça fait longtemps qu'il vit déjà en Arizona alors qu'il vous bénisse là où vous êtes avec le bien aimé qui sont là bas en Arizona donc nous disposons toujours à la parole et pour essayer un peu de donner la main à quelqu'un qui est en train de se noyer s'il peut écouter la voix du Seigneur et puis nous lui disons venez ici venez allez-y comme ça regardez le chemin c'est juste ça qu'ils sont en train de faire ici nous ne cherchons pas faire un nom ou soit créer un renommé et parce que souvent le frère il me dit quand il me téléphone il dit non bro laisse ça ce n'est plus les moments tu comprends donc voilà et les aiguilles ainsi de suite donc bien aimé voilà ce qu'ils sont en train de faire parce que vous vous souvenez frère madame dit que non ce message ne peut pas mourir ni prendre fin ça doit peut-être continuer à être témoigné prêcher chantez vous comprenez parce que c'est Jésus lui-même Christ la parole rendit manifeste la parole est faite et chère c'est pourquoi on parle si vous vous souvenez nous sommes en train de parler ces grands chapitres nous n'avons pas encore terminé alors pour que vous puissiez comprendre l'importance de naître comme la parole lui a dit ouais nous devons naître de nouveau on ne peut naître de nouveau parce que tout le monde peut te dire comme Nicodème qui parlait au Seigneur dois-je rentrer encore dans les seins de ma mère pour naître de nouveau Seigneur lui a dit toi aussi un docteur de la loi tu ne connaisses pas ces petites choses vous comprenez donc voilà nous devons parce que la naissance à laquelle que nous sommes nés comme nous avons pris nous nous sommes donnés à parler de la sémence et dire serpent d'insister sur ça et de vous faire voir pourquoi est-ce que David parlait dans son 51 voici signé dans les péchés ma mère m'a conçu dans l'iniquité pourquoi parce que on était nés dans la transgression dans l'iniquité dans les péchés c'est quoi c'est la malinterprétation des occultures c'est ça même les véritables péchés et le reste sont des attributions du péché et maintenant pour que l'homme puisse être sauvé de cet état de jus la seule des choses il devait reconnaître et en reconnaissant il va chercher c'est comme quand le jour de la panthère contre était arrivé ils étaient là vous comprenez enivrer comme les gens pensaient ouais que ces gens sont enivrer des vins doux or ce n'était pas ça c'était le troisième heure du jour la troisième heure du jour je m'excuse voilà et nous avons vu que nos pierres a repris la parole pour leur dire et quand il a commencé à leur rappeler les écritures vous comprenez et leurs yeux s'ouvrent ils ont compris et maintenant quand ils ont compris qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont reconnu que non les messies qu'ils étaient là jésus qu'ils ont crucifié c'est lui qui ils attendaient et qu'ils feront nous vous comprenez et ils avaient pris la parole pour leur dire répentez vous ouais donc c'est ce que nous parlerons chaque fois parce que on peut tout mettre de côté mais à ce qui concerne la nouvelle naissance nous devons vraiment comprendre l'importance des êtres de nous vous comprenez pourquoi parce que dire parfait en trois ouais donc ces trois dispensations de l'éternel dieu tout puissant nous avons vu que non il s'est manifesté dans la dispensation du père les seuls dieux au dessus de nos pères la colonne le fait qui marchait avec eux pendant la nuit et pendant la journée la nuit et nous avons vu que non le même dieu est devenu cher pour goûter à la mort vous comprenez cela prendre la préminence sur les péchés l'iniquité afin de sauver ses fils et des au moyen de son propre sang son propre prix et il est descendu il est devenu un fils le seul dieu dans la dispensation du fils vous comprenez jésus et nous avons vu dieu est venu comme christ dans cette dispensation dont nous sommes en train de vivre pourquoi la dispensation du saint d'esprit pour démêler maintenant comme il vient de parler ici à celui qui vaincra et comment est-ce que vous allez vaincre comme dieu parfait en toi nous avons vu que les saints prophètes nous rappelait toujours à ce qui concerne les trois étapes de la grâce la grâce que le seigneur nous a accordé ce ne sont pas des slogans ce n'est pas un slogan vous comprenez ça ce n'est pas comme vous le prenez la grâce ce n'est pas quelque chose illusoire la grâce c'est une vie et cette vie c'est comme un enfant qui vient au monde là où il y a assez d'espace c'est pour lui est ce que vous comprenez parce que quand il est dans les seins des mamans il ne peut pas bouger assez vous comprenez il peut pas faire des mouvements comme il faut il ne peut pas redresser ses jambes ce pied ses bras ainsi de suite donc il est limité et maintenant avant qu'il puisse venir au monde il passe par les trois étapes comme nous avons toujours l'habitude de dire donc cela veut dire un enseignant c'est comme il suit simplement les traces d'un prophète et un prophète dédié c'est quelqu'un qui prend des types des modèles des exemples vous voyez comme l'éternel Dieu il est créateur il a dit observer la nature et quand nous observons la nature nous regardons comment est-ce que nous venons au monde il y a les trois étapes qui sont là-bas vous comprenez ça après le neuf mois que nos braves mamans nos braves soeurs voyez donc que Dieu vous bénisse vous les soeurs qui ont gardé votre maternité sacrée sache que l'éternel Dieu ne vous oubliera jamais quel que soit ce que le diable essaye un peu de vous il vous a humilié par beaucoup de choses peut-être vous avez acquis quoi à cause d'un ami soit de la famille ou d'une église dans la société ainsi de suite ne vous en faites pas la seule chose que vous devez faire vous devez vous répandir mettre votre vie en ordre et sache le que les seigneurs de gloire dans sa miséricorde de faire en sorte que vous puissiez voir la lumière c'est pourquoi nous venons prêcher ces choses ici ce n'est pas pour dire aux gens que non non retourner à être comme dans l'ancien temps être comme ça non vous devez quand même avoir un aspect correct d'une fille de Dieu ce que vous comprenez parce que vous êtes sacré vous êtes precieuse vous comprenez vous mes soeurs vous femmes vous comprenez donc vous êtes utile aux yeux de Dieu c'est pourquoi Dieu a voulu à ce qu'on puisse payer la dot pour vous honorer mais le diable vient pour vous humilier mais en vous disant que non Ladyfest est-ce que vous comprenez Ladyfest c'est une humiliation est-ce que vous comprenez donc cela veut dire permettre à la femme de faire tout ce qu'il veut c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui donc on a donné un libertinage à la femme de circuler même cela veut dire nu dans la rue parce que les habits que les femmes portent aujourd'hui cela veut dire ils sont tellement exposés et puis quand on regarde dans les réseaux sociaux de la manière que les femmes s'exposent pourquoi parce que si vous parlez à mal les policiers vont vous arrêter vous irez là-bas on vous a dit que vous l'avez abisé et puis il y a des sentences qui sont là-bas et puis on va vous mettre dans la prison mais c'est au prix de sa vie tout ce qu'elles sont en train de faire mais quant à vous ne soyez pas immorale déchu inutile comme eux vous devez être des modèles en restant sur cette parole qui couvre votre nidité parce que Dieu vous a donné trois vertus sacrées c'est pourquoi nous hommes nous sommes censés de vous honorer de vous honorer vous respecter vous comprenez alors braves femmes tous qui ont gardé leur maternité sacrée ils n'ont pas voulu rester là-bas avoir des seins comme ça et puis rester avec des chiens pourquoi ils ne veulent pas mettre au monde et puis ils sont là toujours avec des lois qu'on vote partout dans le monde quoi et permettre aux femmes de faire des abos donc cela veut dire quoi ce que vous appelez j'ai oublié ça en français quoi donc enlever des saintes des histoires comme ça comme mon frère cela veut dire le docteur jusqu'à l'autre fois il était avec lui il a dit mais cette femme vient ici elle insiste mais j'ai déjà regardé dans le sonore j'ai vu que non l'enfant est là comment je peux tuer cet enfant ici vous comprenez faire l'avortement oui le mot est là et puis il a dit non mon frère je ne ferai pas ça mon grand frère moi j'ai dit bon tu as raison d'abord moi ça me fait mal c'est déjà tuer quelqu'un vous comprenez ça donc vous voyez la loi vous permet à faire des choses qui vous éloignent de plus en plus et vous rendent donc cela veut dire vous ramène dans cet état que vous êtes plus bas qu'un animal vous comprenez donc ce que les gens disaient autrefois la septième bête a pris les crapauds vous comprenez mais pas à ceux qui gardent leur vertu qui ont gardé leur maternité pour donner naissance aux enfants parce que cet enfant peut être une bénédiction pour la nation pour la famille vous comprenez pour le monde mais vous l'avez tué par l'avortement by abortion ce que vous comprenez c'est pourquoi nous venons ici pour rappeler à vous qui avez gardé votre virginité sacrée vous comprenez de garder par votre matrice la parole pour ne pas faire la compromis avec votre époux le premier qui est Christ et qui ne peut pas vous décevoir quoi qu'il en coûte quoi qu'il en soit il y a des obstacles qui arrivent dans votre vie qui pouvait faire en sorte que par des déceptions vous puissiez vous décourager ne vous décourage pas tenez toujours Christ par sa parole il finira par vous donner celui à qui il a prédestiné que vous puissiez être un avec lui si vous comprenez gardez votre féminité sacrée parce que c'est ça qui vous amènera dans la présence du Seigneur ces trois vertus la féminité c'est votre manière de s'habiller vous comprenez vous pouvez faire vous habiller comme d'autres femmes comme n'importe quelle femme vous comprenez parce que votre corps est sacré vous voyez c'est pourquoi nous nous sommes amenés à parler ici de ces trois étapes de la grâce et les gens vous ont laissé à vous comporter n'importe comment vous habiller n'importe comment vous permettre à tout faire vous voyez et la grâce est là ce n'est pas ça la grâce ce n'est pas ça la grâce dans quelque chose je peux dire c'est la mort qui est là c'est la mort qui est déjà en vous vous comprenez comme l'apôtre Paul disait qu'il y a beaucoup de gens qui sont vivants mais qui sont déjà morts il y a longtemps vous comprenez c'est pourquoi ici remarquez ce que Pierre leur avait dit vous allez m'excuser pour ces quelques minutes que nous avons pris parler de nos sœurs parce que on disait que la femme Catherine qui est très importante pour l'humanité certainement c'est ça parce que tout a commencé dans les jardins d'Eden c'est à cause de la femme et dans ce temps de la faim c'est à cause aussi de la femme que ce monde se dégrade comme ça si vous comprenez voilà pourquoi ? parce que les gens ont pris la grâce comme quelque chose à chichoter avec ça les gens vous comprenez donc à faire la compromis avec ça alors que nous avons vu que non ici nous avons toujours l'habitude de parler ici donc la première étape de la grâce c'est la repentance donc ça veut dire il y a petit tasse si je peux dire quoi ? parce que quand ils ont reconnu que non ils ont mal cru et ils ont dit à Pierre après avoir écouté que ferons-nous ? et l'apôtre a repris la parole pour leur dire la première des choses comme vous avez reconnu que vous n'avez pas cru vous avez mal cru vous voyez donc vous vivez dans les péchés vous vivez dans l'iniquité dans la transgression comme beaucoup de gens vivent jusqu'aujourd'hui vous comprenez donc voilà nous respectons les serviteurs de Dieu nous les aimons nous prions pour eux ça je ne peux pas vous mentir vous comprenez ? mais si vous continuez toujours à conduire les gens selon ceux que vous avez réussi de votre dénomination de vos credos de vos dogmes ainsi de suite sache que vous vous égarez vous-même comme le Seigneur avait dit si un avec le conduit un autre avec les deux ils tomberont où ? Petit a c'est la repentance répentez-vous c'est-à-dire la vraie repentance envers Dieu c'est un prophète avait dit si vous n'êtes pas sincère en vous-même vous ne laisserez même pas devant Dieu avant d'être sincère donc ça veut dire la repentance c'est la sincérité en soi-même vous comprenez que j'ai décidé d'abandonner et de donner de me donner complètement entièrement à Christ à celui qui m'a aimé les premiers à celui qui a donné sa vie pour mon salut pour me racheter et si vous comprenez donc c'est pourquoi la repentance répentez-vous c'est-à-dire la vraie repentance envers Dieu ça c'est la première étape de la grâce ensuite vient le baptême 2 c'est-à-dire répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus Christ c'est-à-dire ce que nous avons dit l'autre baptême que le Seigneur a parlé c'est-à-dire ce que nous allons lire ici vous comprenez quand il parlait dans Matthieu 28 nous avons dit ça pour vous ici je pense commençant au verset 18-19 jusque là-haut c'était la commission qui leur donnait parce qu'il savait qu'il va leur parler dans Marc Seuss vous comprenez l'autorité le pouvoir qu'il a donné à son église voilà au nom le devoir baptisé dans les noms les pronoms définis précisé les noms l et sans s les noms mais là c'est au nom du Père du Fils du Saint-Esprit donc c'est vrai c'est quelque chose de trois différents noms nous avons dit ce n'est pas un nom c'est pas un nom parce que c'est un nom commun c'est pas un nom propre Saint-Esprit c'est Dieu lui-même vous comprenez mais après l'effusion de la Pentecôte c'est ici vous voyez c'est le jour-là des jubilés qu'ils ont récit cette révélation de dire aux gens vous devez être baptisés ni seigneur jusqu'à ce qu'ils ont dit quand on parlait des actes 19 vous comprenez de ceux qui étaient là et Paul leur a dit vous avez déjà reçu le Saint-Esprit vous vous souvenez ce qu'ils ont dit vous comprenez vous voyez donc ici d'abord la repentance vous voyez ensuite le baptême 2 pour montrer que la repentance était authentique vous voyez quoi ou pour remettre nos péchés passés vous comprenez que puisse que le Seigneur Dieu puisse jeter tous nos péchés passés dans la mer et dès l'oubli vous comprenez nous avançons ici passés ça ça n'a rien à voir vous comprenez ça n'a rien à voir avec le futur parce que vous commencez une nouvelle vie en Christ toutes les choses anciennes ne sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles si vous comprenez ça n'a rien à voir avec le futur répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ voilà donc c'est ça ça ne fait que remettre pourquoi par la remission pour ôter les péchés passés retrancher les péchés passés ça n'a rien à voir avec l'avenir c'est vous voyez oui parce que vous entrez si vous restez dans une bonne marche avec Christ vous ne vivrez plus comme vous étiez auparavant vous vous avancez pour obtenir de Dieu ce qu'il a promis les seaux l'alliance l'avocat les consolataires les gages la paix le donc vous comprenez donc c'est ça d'abord la répentance ensuite les baptêmes au nom de Jésus-Christ pour montrer que pour montrer que vous lui appartient vous comprenez ou soit vous lui appartenez voilà et la seconde étape de la grâce c'est la sanctification c'est un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service est-ce que vous comprenez donc c'est ça on peut posséder des millions on peut posséder des granots dans ce monde premier une telle président une telle ministre une telle directeur une telle on peut avoir des moyens pour se déplacer ainsi de suite si vous n'avez pas c'est ce qu'on vous dit ce matin ici nous sommes en train de vous dire ce matin ici quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte combien est-ce que vous vous sacrifiez pour donner à l'église vous pouvez construire une grande édifice que les gens viennent là-bas pour adorer c'est bien mais si vous n'avez pas l'amour en soi-même sache que non vous n'êtes qu'un symbole qui retentisse et cet amour que le Seigneur nous exige c'est le baptême est-ce que vous comprenez du Saint-Esprit parce qu'il a dit ici dans Roméo 8 nous avons lu ça le dimanche passé si vous comprenez il a dit que non ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas vous venez de lire Apocalypse chapitre 3 ici verset 20 à 21 on va citer jusqu'à 23 voilà la sanctification c'est un mot grec comment est-ce qu'on se sanctifie c'est par la parole parler du jour vous comprenez les messages que le Seigneur a promis pour vous les promesses du jour nous avons donné l'exemple de l'Egypte le dimanche passé qu'ils étaient la esclave criant priant gênant Dieu ne les exaucer pas l'histoire très souvent elle se répète est-ce que vous comprenez mais quand ils ont reconnu l'Ecriture et ils ont commencé à implorer l'Eternel Dieu conformément à ce qu'il avait promis à leur père Abraham vous comprenez donc tous nous sommes de fils et de filles oui parce que ceux qui prennent Dieu au mot ce sont eux qui sont des véritables fils et de filles d'Abraham et prendre Dieu au mot c'est chercher la volonté de Dieu dans le temps où vous vivez est-ce que vous comprenez et quand ils ont dit l'Eternel tu as promis tu avais dit à ton serviteur Abraham que nous allons voir ça mais après 400 ans tu viendras toi-même nous délivrer et Dieu est venu Dieu se cache et se révèle dans la simplicité il a pris un corps prophète Moïse il les a pris ce n'était pas simplement d'emblée comme ça comme les gens veulent qu'on puisse vivre dans une religion formaliste là où on est en train de dorloter les gens est-ce que vous comprenez ça là où n'importe qui même un rebelle devient un pasteur quelqu'un qui tue les gens qui viole des femmes qui coupe les cordes les femmes font des choses je ne sais même pas comment les qualifier ce que vous comprenez donc ça veut dire quelqu'un qui qui a un mauvais esprit je ne sais même pas mais il est là il devient un pasteur parce qu'ils savent que non les gens sont là-bas ils ont ils ont ils ont la démangeaison spirituelle ils ont ils sont remplus de la prostitution spirituelle des églises oui dans la mère bête a déversé sa coupe et tout le monde l'a bu vous comprenez et c'est ce qui a fait en sorte que nous voyons que les gens se retrouvent dans cet état qu'ils sont nous savons que nous branchons tant tant d'une manière d'une autre mais nous devons rester ici parce que c'est ici que nous nous sanctifions par l'écoute de la parole pire promise de l'air est-ce que vous comprenez et quand ils ont compris c'est que ils ont pleuré l'éternel Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité qui prend toujours un corps qu'il a créé c'est ça le temple qui n'a pas qui n'est pas construit des mains d'homme vous comprenez il a pris Paul il a pris Jérémie il a pris Esaïe il a pris Samuel Nathan frère Branham vous voyez il a pris l'apôtre Paul ainsi de suite si vous attendez le voir dans le corps comme il était venu dans Galilée non ça c'était une dispensation pour payer les prix pour rédempter parce qu'il a commencé son plan de rédemption à Abraham après son fils et sa fille ils ont transgressé ils ont écouté les malins les pères du mensonge nous avons lu dans Jean 8 vous avez entendu et compris c'est que le Seigneur parlait et ces gens ils sont là ensemble avec nous vous comprenez dans des églises pourquoi ils sont des polymorphes des extraterrestres et ils se connaissent parce qu'ils ont leur saut et leur marque vous comprenez ça et ils veulent à ce que tout le monde puisse les suivre pour être égarés c'est que les malins avaient dit l'autre fois et vous vous attendez que les malins puissent venir comme vous montrez là-bas non ce n'est pas comme ça les malins c'est un homme en costume vous comprenez ça avec le francole tourné en arrière vous voyez d'un évêque donc c'est pourquoi quand ils ont reconnu c'est à ces moments-là que non le Seigneur les a passés sur les trois étapes remarqué traverser la mer rouge dont les incrédits lui disent que non c'était juste quelque chose comme dans dans la piscine là et ainsi de suite vous voyez quand quelqu'un étudie aussi trop ça égare la science égare éloigne l'hyment du créateur et nous avons vu qu'ils ont passé par ces eaux qui étaient les types du baptême et ils ont passé par le désert ce qui était le brisement la sanctification pour passer avant d'arriver dans le Jourdain de la mort parce que le Jourdain c'est la mort en soi-même vous devez mourir de tout ce qui vous conduise tout ce que vous dise moi-moi vous avez abandonné Talanga Omoninga il me connait lui il ne me connait pas donc si je me mets là il va se tuer tu vois là tu vois tu vois ça ce n'est pas chrétien donc cela veut dire la nature ancienne est encore le serpent est encore là à l'intérieur vous comprenez des fois il dit la tortue mets toi un peu de côté rentre et vous allez voir l'état de l'homme sans pur il n'arrive même pas à prier il dort beaucoup il est en train de ronfler là-bas vous comprenez voilà la sanctification l'écoute de la parole pire c'est un mot grec composé nettoyer mise à part pour les services vous comprenez ça nettoie nos pensées pour y mettre dans la sainteté afin d'avoir des pensées correctes ça ne peut venir qu'avec une parole bien interprétée si vous comprenez voilà ça c'est la deuxième étape de la grâce avant de passer les jourdains de la mort avant de naître de nouveau la mort en soi-même et quand vous mourrez vous voyez comme saint prophète disait que quand il mourait à la croix nous étions avec lui quand il était en sévelis on était là-bas et quand il est ressuscité nous sommes sortis avec lui vous comprenez cela donc ces trois étapes de la grâce c'est presque partout vous voyez donc c'est ça Dieu parfait en toi n'oubliez pas ces chiffres toi c'est un chiffre parfait vous voyez c'est ce qui handle our faith vous voyez troisième étape c'est la sanctification je n'ai pas encore terminé la sanctification met les pensées du coeur dans l'ordre de la sainteté vous voyez la sanctité c'est sanctifier c'est consumé les désirs pour les services de Dieu Amen voilà comment eux venient les messages un lutter par la justification il appréchait la justification deux John Wesley il appréchait la sanctification et puis nous avons vu que l'âge pentecôtiste était venu c'était le début du baptême du Saint-Esprit vous comprenez cela veut dire après les jours d'un de la mort vous comprenez et nous allons maintenant naître de nouveau pour être un temple un bien disposer pour que lui le Saint-Esprit puisse venir et habiter parce que cette mère est bien préparée pour que le roi puisse venir d'aimer afin que vous puissiez être sa couronne à lui seul vous comprenez donc la troisième étape c'est le baptême du Saint-Esprit c'est que nous sommes d'entrer et venir alors pour naître pour que vous puissiez être capable vous allez m'excuser d'être enlevé vous devez passer sur ces trois étapes et arriver jusqu'à là ouais et recevoir cette pierre anguilère qui est Christ vous comprenez la pierre de la révélation vous voyez ces cailloux blanc dont le saint prophète avait c'est vous voyez donc cela veut dire ça devait se retrouver à tout un chacun de nous parce qu'il a répandu dans son prophète et dans l'église toute entière vous voyez mais si vous l'avez pas reçu sache que vous ne lui appartient pas vous voyez c'est pourquoi nous sommes en train de faire des efforts en prêchant ces paroles nous sommes en train de prier aussi les uns les autres on se sacrifie par des gènes ainsi de suite pour que le Seigneur du miséricordieux puisse nous aider à y arriver et à recevoir cette glorieuse bénédiction qu'il a promis à son église qui est le baptême du Saint-Esprit vous comprenez ne regardez pas là où vous êtes mais regarde la parole disposant nous on ne vient pas ici pour vous dire quittez là où vous êtes non mais sauf que qu'on ne vous mette pas des limites qu'on dit que non n'écoutez pas ceci n'écoutez pas cela si tous on vient avec les noms du roi Jésus on écoute pour élargir notre foi parce que le Seigneur nous regarde par la foi comme nous vous ont promis de parler sur l'enlèvement sache que l'enlèvement à trois nous avons trois types d'enlèvement vous comprenez c'est ce que nous allons parler et aujourd'hui je ne pense pas que nous allons vraiment parler de ça l'étoulage et ses réinventes vous comprenez ça ce n'est pas possible c'est juste et nous allons donner une introduction sur ça et puis nous allons développer ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu voilà pourquoi parce que nous devons être prudents il n'y a plus du temps souvenez-vous ce que Moïse disait ici nous pouvons lire ici dans les livres de psaume psaume 90 et nous lisons nous commençons au verset 9 tous nos jours disparaissent par ton cours nous voyons nos années s'évanouir comme un son souvenez-vous quand vous chantez happy birthday to you quand vous chantez la joyeux anniversaire parabéns bravo c'est n'est-ce que t'as fait vous comprenez quand vous chantez c'est ce cantique là qui est devenu je ne sais pas donc c'est l'examiner qu'il y a une année de moins mais les gens écrivent là-bas dans facebook ainsi de suite je remercie le Seigneur parce qu'il a mis il m'a donné une année de plus et lisons ici tous nos jours disparaissent par ton cours nous voyons nos années s'évanouir comme un son s'évanouir comme un son évanouir ça c'est étrange les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans celui qui prophétisait ici c'était Moïse alors que lui il a vécu pendant combien des années vous comprenez plus de 800 ans c'est vous voyez les gens dans l'ancien temps ils ont vécu beaucoup des années mais il parlait pour nous aujourd'hui ils prophétisaient pour ce temps que nous vivons et ils ont vécu beaucoup des années de 600 ans de 500 400 ans dont personne aujourd'hui n'y arrive disons le jour de nos années se lève à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans parce que les prophètes quand ils prophétisaient ici ils savaient les malins quand il viendra dans sa là dans l'aboutissement quand il réussira à être adoré dans les églises vous comprenez il s'assira lui-même sur les sept montagnes et contrôler le monde entier et toutes les confessions feront compromis avec lui et c'est à ce moment là qu'il y aura le conseil qui mène et le conseil qui mène et vous resterez dans les maisons vous écouterez cette voix ici nous y sommes on fermera des églises et les gens on parle avec une fille de Dieu une bien-aimée vous comprenez qui aime toujours poser des questions à ce qui concerne la parole de Dieu vous comprenez dans Hawaii et je lui ai dit que non non les gens entendent que non on vient avec le Kumba là c'est dans des pays islamistes qui font ça vous comprenez ça mais dans des églises dans des pays laïcs ils ne vont pas faire ça donc c'est quelque chose de spirituel et ça on avait déjà fermé des églises les églises sont fermées par quel moins c'est par le compromis quand ils ont rejeté quand Christ est dehors la porte est fermée et si vous êtes là vous êtes enfermés vous comprenez mais si vous êtes un enfant de Dieu vous allez voir et vous allez vous retirer c'est ce qui nous a été dit Amen avançons le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère car il passe vite et nous nous en volons voilà les mots en volons ça veut dire ici ces mots ça se rapporte du mot nous nous sommes venus parler ici de ce titre de l'enlèvement et nous ne pouvons pas être enlevé comme tout le monde le monde entier sache qu'il y aura un enlèvement mais cet enlèvement pour y arriver il y a un processus si vous n'entrez pas dans ce processus vous n'y arriverez jamais c'est pourquoi nous avons parlé de ces trois étapes de la grâce les gens pensent parce que comme ils ont cru Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur donc ils sont encore dans l'âge ou soit dans le temps des leaders vous comprenez qui était la justification et il ne fait il ne fournit aucun effort pour arriver dans cette troisième dispensation ou cette étape de la grâce qui est le baptême et des saintes les autres se sont arrivés dans la sanctification ils sont limités là-bas parce que dans la sanctification vous allez voir l'onction que le Seigneur a déversé sur le bleu et livré dans le champ tout le monde l'ont reçu il suffit d'aller là-bas à la montagne essayer un peu de s'abstenir de ça de gêner de vous consacrer de crier vous allez voir vous allez recevoir cette onction parce que ça y est là la loi de Dieu est pour tous vous comprenez et quand quelqu'un reçoit ça au niveau de son esprit là où il y a les cinq sens de l'esprit ça lui égale il fait un grand renommé et ainsi de suite et puis s'il limite là-bas c'est tout vous comprenez mais ce que nous nous désirons c'est de rester là-bas de passer la sanctification jusqu'au Jourdain et quand nous arrivons quand nous arriverons au Jourdain soit nous arrivons au Jourdain de la mort c'est à ce moment et c'est là que nous mourons la mort en soi-même nous mourons avec lui pour naître avec lui et quand vous naissez de nouveau vous entrez dans le pays de la promesse pour posséder la portion qui vous a été promis c'est à ce moment-là que vous allez recevoir le baptême du Saint d'esprit vous comprenez vous comprenez cela si quelqu'un est en Christ Romain 8 que nous avons nous avons commencé au verset 5 vous pouvez lire ça au complet voilà que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni voilà car il passe vite et nous nous envoie qui prend garde à la force de ta colère voilà la colère du Seigneur c'est pourquoi il a envoyé Élie de Malachie 4 remarquez ce que les Écritures disent je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive ce jour grand et redoutable il ramènera le coeur de peur ça veut dire la foi apostolique vers nous vers les enfants et la foi des enfants vers le Père parce qu'ils ont réuni Christ cette foi révélative comme il parlait dans Matthieu 16 quand il s'est tenu avec ses disciples il leur a posé la question que dites-vous que je suis les autres disent que je suis Élie les autres disent je suis Moïse les autres disent que je suis l'un des prophètes et vous que dites-vous que je suis et Pierre a repris la parole disant Dieu le Seigneur le Christ le fils du Dieu il a dit qui es Dieu le Christ le fils du Dieu vivant il a dit Pierre Simon il a dit Simon fils de Jérusalem c'est même pas la chair et le sang qui t'ont révélé c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'est la révélée quoi ? la révélation de qui est Christ il a dit si cette pierre je bâtirai mon église l'église catholique ils ont dit saint Pierre de basilique parce qu'il a bâti son église sur Pierre faux Pierre fit un humain il a vécu pendant un temps et ouais dans nos jours ici et en fait nous nous envolons comme quoi le prophète dit si Moïse quoi il a dit quoi tout le jour disparaissent donc le jour de nos années s'élève à 70 pour le plus robuste à 80 ans et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère Pierre a vécu et il est allé construire son église à un humain qui a vécu ici il est né et il est mort non ce n'était pas aussi comme les missionnaires disaient que non il a construit ça en lui-même c'est aussi la fausseté vous voyez les missionnaires comme ils disaient ça va vous comprenez c'est la fausseté il a construit ça en lui-même non c'est pas ça il a construit ça dans la révélation c'est pourquoi il est venu dans le livre d'Apocalypse il a dit la révélation du Seigneur de Jésus-Christ à son serviteur ouais vous comprenez c'est par la révélation qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de son frère qui a pris les bambouments les fruits que son père avait mangé touché et mangé est-ce que vous comprenez ouais donc c'est ça donc c'est pourquoi les enfants de Nord donc ils étaient des champions des bambouments comme nous avons aujourd'hui les gens ils sont là derrière les bambouments avec leurs produits qui les facilitent si vous comprenez donc Vincent et nous avons vu que Abel il a été agréable et l'autre a manifesté ce que Genèse dit là-bas dans chapitres 1 9 à 13 que chaque semence se reproduit selon son espèce selon ses caractéristiques si même vous pouvez venir là-bas vous cacher avec l'hypocrisie tout ça les messages dévoilent ce qui est à l'intérieur de quelqu'un qui n'est pas sincère en soi-même vous comprenez c'est pourquoi avant que nous puissions obtenir ou soit bien parler de ces sujets nous devons d'abord comprendre l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit vous comprenez donc nous nous entendons des témoignages de beaucoup de gens comme ils disent que non je l'ai reçu j'ai tombé par terre tout ça ainsi de suite et j'ai commencé mais qu'est-ce qui justifie que vous l'avez vraiment reçu posez-vous des questions vous qui croyez le recevoir conformément à la doctrine de votre église soit à la doctrine de votre ensemble soit à la doctrine de votre congrégation ouais mais quant à nous on examine la personne s'il a récit ou pas de la manière qu'il interprète cette parole quand on était à l'Oban en Luanda avec le frère en tout cas j'aimais et je regrette ce moment procieux qu'on passait avec les bien-aimés vous comprenez on ne parlait que des écritures donc ça veut dire quand on revenait de nos activités les soirs on était là donc ça veut dire c'était des citations et des cotations vous comprenez des brochures tout ce qui était dans la Bible on mettait ça sur la table c'était vraiment des moments merveilleux je ne sais pas donc les autres sont à les Etats-Unis les autres en Australie en Europe les autres sont en Angola les autres au Congo les autres les seigneurs les a appelés mais on est là par la grâce de Dieu vous comprenez cela et c'est par l'interprétation mais nous avons compris que non quand on parlait vous comprenez le zèle du départ ça nous aide vous comprenez et nous recevons la connaissance de la lettre les autres se sont limités avec la connaissance de la lettre ça c'est de la théologie dans les messages c'est vous comprenez comme la théologie dans des églises vous voyez pentecôtistes et dans d'autres églises des réveils et ainsi de suite des adventistes et ainsi de suite mais quand on est ici le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous limiter là-bas avec la connaissance de la lettre que vous allez apprendre dans des universités théologiques et ainsi de suite ça ne vous aidera pas vous comprenez cela vous pouvez vous mettre là-bas prendre les brochures et lire tout vous aurez la connaissance de la lettre la connaissance de cette lettre ici comme l'apôtre Paul un bien-aimé qui disait ça vous voyez la lettre de Paul à Ephèse au Corinth Galate Philippe et puis aux Philippiens ainsi de suite aux Colossiens vous voyez mais ceux qui faisaient en sorte que l'apôtre puisse faire la différence dans sa déclaration c'était à Ephèse pourquoi ? parce que c'était des gens qui ont reçu la révélation de la lettre c'est l'esprit de la lettre remarquez ce qu'ils disent dans les livres c'est comparablement au livre de Joshua aux gens qui ont atteint la maturité spirituelle vous comprenez ils ont passé les journées de la mort et ils ont hérité le pays de la promesse du ciel vous comprenez ? voilà pourquoi nous nous sommes introduits avec ces choses ici c'est vraiment très très profondes et importantes pour nous de recevoir d'abord ça si nous recevons le baptême du Saint-Esprit c'est ça le premier enlèvement vous êtes enlevé il y aura des écritures que nous allons lire ici et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici le premier enlèvement c'est naître mourir en soi-même et naître renaître en Christ parce que la première naissance était de nos braves est-ce que vous comprenez ? ouais c'est pourquoi j'ai pris à parler de la femme ici et à insister vous comprenez ? vous fille de Dieu il faut vous dire en soi-même que non je suis une fille de Dieu je ne peux plus me comporter comme j'étais autrefois ce corps ici ne m'appartient pas à mon époux je devais faire attention à aller me répentir à chaque fois Seigneur j'ai gâché ma féminité sacrée pourquoi j'ai exposé ça j'ai fait ceci pour ma maternité sacrée j'avais fait l'abortion ainsi de suite l'avortement et toutes ces choses comme le Seigneur vous accorde le temps de vous répentir et de mettre vos vies en ordre faites-les et vous aurez une virginité sacrée par cette nouvelle naissance la mort en soi-même enfin de donner des enfants en Jésus-Christ est-ce que vous comprenez ? et quand vous naissez après avoir naître vous recevez ces sons de Dieu vous êtes scellés en Christ vous comprenez ? c'est ça le premier enlèvement pour vous avec tous les écritures que nous avons lits autrefois est-ce que vous comprenez ? mais en cela pour y arriver vous devez reconnaître les sons de la trompette de sonnette les temps que vous vivez est-ce que vous comprenez ça ? sans pour autant que vous ne puissiez pas reconnaître ça lisons ici dans le livre d'Epsomme 89 verset 16 heureux le peuple qui connaît le son de la trompette il marche à la clarité de ta face oh éternel la clarité de sa face quoi ? vous aurez la lumière devant vous la lumière vous entourera la lumière sera une puissance qui dirige qui protège vous comprenez votre champ magnétique afin que n'importe qui ne peut pas percer ce champ magnétique et être capable de vous magnétiser de vous optimiser est-ce que vous comprenez ? il serait incapable parce que la seule chose qui est plus puissante qui a plus de pouvoir d'autorité et de force qui dégage le fait dans le mauvais esprit avec l'air chef le diable n'arrive pas à atteindre c'est la parole il a fait le même combat avec notre seigneur vous comprenez vous savez il était venu là-bas il lui a dit il est écrit comme il a fait avec le premier Adam mais il n'a pas pu avec le second Adam Christ et il ne le saura pas parce que le troisième Adam quand il est venu l'épouse parole les saints prophètes il n'a pas fait le compromis avec la parole parce qu'il avait l'esprit d'Elie le seigneur nous a promis et l'Elie viendra encore pour ramener le coeur de peur vers nous et c'est de nous vers le Père pour qu'ils et qui ont réunié leur propre Messie Christ là-bas pour qu'ils puissent venir vers nous qu'ils puissent le reconnaître et naître dans un seul jour comme on lisait hier en priant dans Esaïe 66 une nation peut-elle naître en un seul jour vous comprenez nous allons lire ça ça se trouve dans tout ce que nous sommes en train de parler ici est-ce que vous comprenez l'importance de se retrouver là dans le corps mystique là où le troisième Adam est en train de parler sans crainte ni hésitation et c'est ça marcher à la clarté de sa sainte face si je peux dire sainte face oh éternelle c'est qu'il construit va construire un grand champ magnétique fort puissant solide il ferait en sorte qu'il ne puisse pas avoir les moyens de pénétrer votre champ magnétique pour vous magnétiser parce qu'ils sont capables aujourd'hui ils utilisent même de loin vous comprenez des pigeons parce que le pigeon a une substance à lui a une quelque chose de champ magnétique c'est pourquoi vous voyez d'autres des gens de loge qui font ça quand quelqu'un meurt il prend du pigeon et il dégage du pigeon il dit que non son esprit est envolé il est allé vers Dieu toutes ces choses là mais on va expliquer ça la prochaine fois bon on n'est pas venu pour expliquer ça on explique simplement ce qui se passe avec la colombe la colombe il par ce le quoi ce substance magnétique cet organe qui est en lui il a la capacité de se communiquer avec les êtres humains je peux vous donner une histoire ici qui est un prophète parler vous comprenez c'était dans le dans dans quoi sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige il parlait que non au déclin de la fin du deuxième guerre mondiale les américains étaient coincés les allemands les hommes vous comprenez donc cela veut dire coincés quelque part et ils étaient incapables de s'en sortir et ils devaient avoir des renforts et il n'y avait pas de moyens pour qu'ils puissent se communiquer à la base et qu'est-ce qu'ils ont fait l'un d'eux avec avait un pigeon avec lui quand il était allé et quand ils étaient là vous comprenez en guerre et ils ont vite écrit une lettre ils ont parlé quelques mots aux pigeons vous comprenez ça et puis ils ont attaché la lettre à ces pigeons là et les pigeons ont commencé à voler et les allemands quand ils ont vu les pigeons voler donc cela veut dire dans ce territoire où il y avait de la guerre ils ont dit non ces pigeons ici ils devaient apporter quelque chose ils ont commencé à tirer sur le pigeon et en tirant sur le pigeon ils ont dit qu'ils 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 ont dit à ce domaine en France ils vont dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit le pigeon il ne saut pas nous devons c'est plus vite voilà ce qui se passe et les gens ils ont ils sont entrés maintenant d'utiliser des pigeons que vous voyez là-bas vous comprenez vous allez voir simplement quelque chose qui vous magnétise qui vous optimise et vous tombez et vous amène à l'hôpital attention attention à camper vous comprenez cela c'est fini mais si vous avez la parole vous la méditez chaque fois vous écoutez des chansons inspirées vous comprenez des cantiques inspirées cela fait en sorte que gardera votre sang magnétique par ce que nous lisons ici et de le peuple qui connaît le son de la trompeur parce que vous avez écouté les sons certains dédiés pas un son confus oui le peuple qui connaît le son de la trompeur qui marche à la clarté de ta sainte face au éternel oui donc c'est ça il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice si nous allons même dans lévitique 23 vous allez voir que non l'éternel leur a promis une trompette pour leur gibiler vous comprenez cela ici c'est que nous aussi nous devons faire un effort pour recevoir cette trompette si nous n'arrivons pas à reconnaître cette trompette comment est-ce que nous y arriverons arriver où à naître à mourir en soi même parce que quand on écoute ça élimine ce que nous venons de lire ici sur les trois étapes de la grâce pour y arriver ou à naître mourir en soi même naître et puis être prêt à recevoir et le seigneur n'hésitera pas parce que nous avons l'issue dont les saintes respirent c'est qu'il lui obéitent que le seigneur vous bénisse richement merci d'être à la table du seigneur ce dimanche vous comprenez c'est un grand privilège de nous retrouver ici tout autour de la table du seigneur et manger de la nourriture spirituelle au temps convenable c'est que nos hommes désirent parce qu'il nous a dit l'homme ne viva pas simplement du pain motorbique à kaka n'a pas un raté que si la malabao est un dame et malabao est un bien interprété parce que c'est que les malais avaient fait autrefois au commencement dans les jardins d'éden il est fait encore aujourd'hui dans l'église autrefois c'était dans l'église elle est aujourd'hui c'est dans les églises que nous voyons ici que la maman avait représenté dans les jardins d'éden soyons prudents soyons sobres rachetons le temps il n'y a plus du temps il n'y en a absolument pas souvenez-vous de ce que nous venons de lire ici dans le somme 90 c'est que le saint prophète de dieu dit ici que non le jour s'élève à 70 car mille ans sont enthésés pardon comme un jour d'hier comme une veille de l'année qui les emporte semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe elle fleurit le matin et elle sèche en la coupe le soir si je peux lire pour vous vous comprenez nous aimons lire laisse moi lire et puis nous allons terminer nous y sommes que le nom du saignant jésus-christ soit béni tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis fils de l'homme retourné car mille ans sont à des yeux comme le jour d'hier aux yeux des qui sont aux yeux de l'éternel mille ans sont aux yeux de l'éternel comme les jours d'hier est-ce que vous comprenez comme les jours d'hier quand il n'est plus que aux hommes la suite vous comprenez happy birthday to you choyez anniversaire et l'éki tamo yembi bien sûr le seigneur veut à ce qui est tout célébrant notre annerie glade oui mais tango yembi aussi les savons yem banano raisonnete voilà la raison pour laquelle nous ces instruments nous venons ici pour vous parce que nous sommes ces esclaves pour vous est ce que vous comprenez car mille ans sont mille ans sont à des yeux comme les jours d'hier c'est lui les prophètes qui implorez les seigneurs quand il n'est plus comme une veille de la nuit tu les emportes semblable à un songe qui les matins passe comme l'herbe elle fleurit les matins et elle passe on la coupe le soir et elle sèche voilà nos vies la nature doit nous enseigner comme vous voyez le feuille verte c'est une bonne vie de la parole vous comprenez l'été est là vous comprenez les seigneurs qui est né là à l'été vous comprenez pour nous redonner la vie lui les soleil les vents dont nous venons commémorer sa résurrection ce matin s'il n'est pas en vous voilà c'est qu'il a dit on la coupe le soir et elle sèche c'est comme vous voyez ces feuilles là son calcium et son potassium à entrer là bas dans ce corps ici s'il n'y a plus de calcium et du potassium vous mourrez comme c'est cette feuille comme ce feuille qui tombe des larves c'est la même chose avec nos vies humaines vous comprenez je vous ai dit autrefois par l'enseignement qu'on parlait vous comprenez donc ça veut dire nous et les animaux on était tous tirés de la poussière de la terre par la formation genèse chapitre 2 lisez mais nous voulons maintenant retourner à la création de genèse chapitre 1 quand il a dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance voilà l'homme à qui jésus est venu pour vous comprenez voilà l'objectif il a envoyé son saint prophète william brana pour prêcher ce message ici pour que vous puissiez recevoir non seulement la connaissance de la lettre comme beaucoup se sont limités là bas mais l'esprit de la lettre c'est ça la révélation du seigneur jésus christ sans cela vous n'avez pas la foi précisez moi qui vous le dise c'est clair avançons nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nos épouvantes tu mets devant toi nos iniquités à la lumière de ta sainte face nos fautes cachées il est en train de me pleurer l'éternel dessus tous les jours disparaissent par ton courroux nous voyons nos années s'évanouir comme un son le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère car il passe vite et nous nous envollons qui prend garde à la force de ta colère à ton courroux selon la crainte qui t'est dit enseigne nous à bien compter nos jours voilà enfin que nous appliquons notre coeur à la sagesse il est en train de pleurer revient éternel jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs à sages nous chaque matin de ta bonté nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse sans ça et maintenant si il a envoyé son ange il sonna de la trompette pour vous préparer à sortir des prisons les hommes qui sont maintenant en prison vous dites que non t'es donc mais c'est une histoire pour vendre que dieu qui puisse venir faire ça par force non vous comprenez donc c'est un peu ça nous devons faire un effort parce que le premier enlèvement c'est le baptême mais dit saint-esprit qui nous enlève et nous puissons nous retrouver sur une même table avec lui et des soupers comme il a dit dans les livres de l'apocalypse chapitre à celui qui vaincre vous comprenez voici je me tiens à la porte je frappe son souci à lui c'est quoi d'être là parce qu'on lui a chassé mais là il vient individuellement les saluts est individuels voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un il a parlé quelqu'un il n'a pas dit plus hier comme les gens ils ont fait maintenant des systèmes de sali collectif ça n'existe pas c'est nulle part c'est pour les juifs non nous c'est pourquoi on a parlé des aïe 66 là-bas vous comprenez si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui il parle toujours d'un j'ai soupéré avec lui et lui avec moi est-ce que vous comprenez tant tant j'encadors j'ai zonné l'issue son apporaliste chapitre 3 pourquoi parce qu'il est dehors vous comprenez moi avec lui lui avec moi c'est lui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône voilà c'est que nous sommes en train de parler ici vous deviendrez l'épouse du christ la couronne du roi de son trône ou le roi dans son trône vous êtes à courant proverbe chapitre 31 ouais mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône voilà que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises l'esprit a parlé ce matin au travers d'un mortel sauvé par la grâce d'un pécheur sauvé par la grâce afin que nous puissions retourner et se tenir là-bas écouter la trompette un son certain que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous bon dimanche à vous restez dans la paix du Seigneur nous allons continuer ce chapitre de Yuma qui a été prêché le 4 décembre 1965 avant qu'il puisse retourner à la maison vous comprenez nous allons continuer ce chapitre glorieux et puis parler de ces trois types nous avons déjà stipulé un ici en disant recevoir le sceau les gages l'héritage l'alliance les consulataires c'est déjà le premier enlèvement voilà premier type c'est ça que le Seigneur vous bénisse restez dans la paix du Seigneur je vous aime beaucoup I love you all of you God bless you Ciao